Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Niance Report. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir encore dans un témoignage puissant, et c'est le témoignage puissant 302. Ici, nous allons entendre des révélations. Oui, des révélations sur des choses vraiment horribles qui se passent dans notre monde. Vous savez que les humains, quels que soient les différents, leurs origines ou encore le travail qu'ils effectuent, tous les humains, ils veulent tous avoir la même chose. Et cette chose, c'est le succès. Et vous savez également que pour avoir du succès, ce n'est pas du tout facile. C'est parfois très dur. Et les difficultés de ces choses-là poussent la plupart du temps. Beaucoup de personnes à se sacrifier, même vendre leurs âmes au diable, même échanger leur corps ou encore céder leur corps à la manipulation démoniaque. Ça fait qu'il y a beaucoup d'artistes, chanteurs, il y a beaucoup de stars, même des stars de la musique, qui ont décidé de baptiser avec le diable pour leur succès. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on observe quelque chose d'assez étonnant. Cette histoire de double personnalité. C'est à ce moment-là que cette star-là elle-même va vous révéler qu'elle a une double personnalité et que sa deuxième personne, c'est une autre créature qui a tout d'elle. Mais sans cette créature, elle ne peut pas se réaliser. Parce que cette créature est celle-là même qui joue le rôle qu'elle joue sur scène. Et ça, ce sont des révélations d'une femme qui chante, qui est dans l'industrie de la musique aux Etats-Unis, qui chante. Elle a même donné un nom à cette créature. C'est à ce moment-là que cette créature, qui est bien entendu un démon, un nom. Et ici, une soeur, une femme va rencontrer une personne comme ça. Une personne qui chante aussi, qui est dans l'industrie de la musique, qui a du succès. Et elle, quand elle va voir cet homme, après le concert, elle aura l'opportunité de le rencontrer. Et le même jour, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un rapport sexuel. Mais quelques temps plus tard, quand les deux vont se retrouver, elle va sentir que ce jour-là, il a changé. Et lui-même, il aura du mal à la reconnaître. Et ce témoignage va nous aider vraiment à comprendre plus de détails sur de quoi il s'agit. Écoutons bien ce qui va se produire ici. Cette personne a été interviewée. Et elle va nous révéler encore plus des secrets, plus de choses qui nous permettra vraiment de faire attention. C'est parce que ce n'est pas tout ce qui brille qu'il y a de l'or. Regardez cette femme qui a l'écran. Elle est belle, en somme. Mais vu l'aspect du séjour ou encore de son visage, on peut dire qu'il y a une autre entité qu'elle a. Il y a un témoin qui a l'intérieur d'elle. Et ce collège spirituel peut tout simplement regarder vos yeux pour voir réellement s'il y a un témoin qui est là. Que Dieu nous garde, que ce Seigneur Jésus-Christ nous guide, que ce Seigneur Jésus-Christ est ce témoin puissant qui commence maintenant. C'est parti. Écoutons. Il y a beaucoup qui pensent que ce témoignage c'est une histoire. Après notre précédente vidéo, nous avons reçu un témoignage de quelqu'un qui a attesté ce que l'homme de Dieu disait. En fait, la vidéo précédente disait que pendant qu'il était occupé dans ses activités sous le temple de la Grande-Bretagne, son démon prenait son apparence pour faire tout ce qu'il devait faire dans la vie normale. Et quelqu'un nous a envoyé ce message pour attester ces choses. C'est une personne qui a vécu ces choses. Nous allons commencer par ce témoignage avant d'introduire notre thème d'aujourd'hui. Oui, ce témoignage, vraiment, ça m'a touché parce que c'est un témoignage vivant. Elle a vécu ça dans sa propre famille, dans sa propre vie. Elle a vu ça avec ses propres yeux, qu'il y a un musicien, nous sommes tous en Afrique, nous sommes tous... Que tout le monde connaît, qui est très connu. Que tout le monde peut connaître, mais nous préférons ne pas divulguer le nom de qui que ce soit. Tous les musiciens sont d'abord connus dans le monde entier, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, qu'ils soient africains, sont très connus. Et c'est pourquoi ils signent souvent des pactes avec Satan pour pouvoir donc avoir la gloire. Et l'un de ces musiciens du monde, si vous n'êtes pas musicien, chrétien n'est de nouveau, et que vous n'êtes pas... Et si vous êtes rempli de cette espèce, vous allez chanter pour la gloire de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Mais du moment où vous n'êtes pas net de nouveau, si vous croyez seulement à un Dieu quelconque, qui a créé la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve, et que vous n'êtes pas net de nouveau, vous ne chantez pas pour le Seigneur. Même si vous avez la voix des anges, vous ne chantez pas pour le Seigneur, parce que vous êtes encore habité par ce que nous appelons le péché originel. Donc ce musicien est venu dans un pays africain, il a chanté, il est merveilleusement au stade, le stade était rempli, mais ceux qui regardaient le musicien pensaient que c'était lui. Oh, ce n'était pas lui. Et comment la fille va le savoir ? Bien après, après le concert, le musicien voit donc qu'il y avait des contacts, qu'il y a eu des contacts physiques avec la fille, qui lui a fait la cour, et ils ont eu des rapports sociaux. Mais après, le musicien est reparti dans son pays d'origine. Arrivés là-bas dans ce pays d'origine, ils sont restés quand même en contact téléphonique. Ils parlent au téléphone tout le temps, ils s'appelaient. Ils s'appelaient Facebook, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, tout ça, comme généralement ça se passe lorsque tu rencontres un homme. Vous le savez, vous les femmes, vous rencontrez un homme, vous demandez toujours le numéro, et puis puisque vous ne voulez pas laisser cette proie. Les gros poissons. Les gros poissons, comme vous les appelez souvent. Bon, alors, quelques années plus tard, un an ou deux ans plus tard, cette fille va voyager, elle se retrouve en Europe. Et il arrive également que ce musicien voyage aussi pour un concert. En Europe ? En Europe. Dans le même pays où elle se trouve. Dans le même pays où elle se trouve. Elle dit, mais ça tombe bien parce que... Mon mec est arrivé. Mon mec est arrivé. Ils se sont rencontrés, elle est partie, elle a tout fait pour voir le musicien. Après le concert. Et puis, à son grand étonnement, quand elle parle avec le musicien, dit au musicien, voilà... Déjà physiquement, il ne l'a pas reconnu ? Déjà physiquement, le musicien ne la reconnaît pas. Là, elle sera encore étonnée que tu ne me reconnais pas. Tu étais dans mon pays, il y a de cela, quelques années. On a passé de bons moments ensemble. On a passé de bons moments ensemble. Et quand tu es partie, voici les messages. Voici nos photos tous les deux. Voici nos photos, même quand tu étais au pays. Voici nos photos. On s'est filmé après le concert. À l'hôtel, on s'est filmé, tout ça. Et c'était une très belle... C'est une très belle fille, puisqu'elle est toujours une très belle fille. Alors, le musicien est d'abord étonné. Fait semblant. Il dit à la fille, attends. Il s'est levé. Il est allé dans sa chambre, puisque c'était une suite. Il y avait le salon et puis la chambre. Il va dans sa chambre. Et quand il revient, quelques minutes plus tard, il dit à la fille, oui, 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 je reconnais, mais excuse-moi parce que je rencontre trop de monde, si je n'étais pas vite reconnu. Et excuse-moi vraiment. La fille est étonnée. Ça a tiqué vraiment dans son esprit que comment... Tu peux me méconnettre. Il y a de cela, même quelques jours... On s'est parlé. On s'est parlé. On s'est écrit. Et puis on a eu des interactions de téléphone. Donc, ça a été vraiment... Mais cette nuit-là, ils ont encore eu des rapports sexuels. Mais à la différence, ce qui va encore attirer son attention, c'est que quand elle avait eu des rapports sexuels avec le musicien dans son pays d'origine, En Afrique. En Afrique, il était violent. Et que le sexe était si gros et si long. Il était violent sur elle. Mais cette fois-ci, c'était un autre homme. Une autre personne. Une autre personne. Au niveau du sexe, différent. Au niveau de la façon de la toucher, d'aller avec elle, différent. Elle a compris que... C'était pas la même personne. C'est pas la même personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que... Le monsieur qui avait joué au stade ce jour-là... En Afrique. En Afrique. C'était pas lui. N'était pas lui. C'était son démon. Oh! Mais frère, c'est ça! Hey! Donc, elle... Elle a couché ce jour-là... Avec un démon croyant que c'est le musicien... C'est ça-là en question. Waouh! Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... Quelle révélation. C'est pas tout. Écoutons. Mais nous faisons vraiment attention à la vie des publicités. Hey! Écoutons bien. En Afrique. En Afrique. C'était pas lui. Il n'était pas lui. C'était son démon. C'était son démon. J'avais donné ça aussi comme... Témoignage. Témoignage l'autre jour. Et à la dernière émission. À la dernière émission. Comment je pouvais me représenter à plusieurs niveaux, dans plusieurs endroits. À des rendez-vous. À des rendez-vous. À la maison. À la maison, à des copines. Qu'il arrive que je suis occupé dans mes activités au temple de l'autre côté. Et puis je dépêche un esprit en disant à cet esprit. Et voici, toi tu prends ma physionomie. Ma voix, mes habitudes, tout ce que tu peux imaginer de moi, tout ce que tu connais, parce que le démon ne te connaît plus que toi-même. Il va prendre tout ce qui est réellement, spirituellement, physiquement, des habitudes et autres. Il se présente. Si c'est un rendez-vous d'affaires, il parlera avec toi, puisqu'on a eu un contact, peut-être physique ou téléphonique, ou bien les faxes au niveau des affaires. Et puis, il maîtrise bien le dossier. Il va dialoguer avec toi si c'est un homme d'affaires. Plusieurs hommes d'affaires ont parlé comme ça avec des démons, sans savoir que c'est un démon, pensant que c'est la même personne qui l'a rencontrée. Elle s'est là deux mois, trois mois. Et tu vas signer des contrats poussés par la puissance de ces démons qui sont devant toi. Et tu vas croire que c'est peut-être ce monsieur qui... Et il va t'influencer même. Il va t'influencer même. Et tu vas signer sans comprendre. Et parfois, c'est après avoir signé un mois plus tard que tu comprends que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Mais c'est déjà trop tard. Peut-être que c'est un virement qui s'est déjà passé depuis longtemps. Tu as déjà attribué des marchés. Tu as déjà donné, tu as déjà donné, tu as déjà donné. Mais tu ne comprends pas que tu étais sous l'influence des démons. Tu étais sous l'influence. Il y a des gens également, ils peuvent te demander. Quand tu entends, on parle des Femman. Des Femman, c'est-à-dire gros pratiquants. Ils peuvent te rencontrer. Et également, tu signes des chèques. C'est-à-dire, tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de signer. C'est bien après que tu te ressaisis. Quand il est déjà parti, il est déjà loin, l'argent est déjà viré. C'est pourquoi, que ce soit des Femman, c'est des gens qui pratiquent beaucoup. Qui pratiquent beaucoup. Qui marchent des écorces. Qui, comme on le dit, marcher des écorces. Ce sont vraiment des satanistes. Des satanistes. Dans le domaine des affaires, c'est la même chose. Dans tous les domaines, tu vas les rencontrer. Dans cette fille-là, et n'en parlons plus, au niveau des trucs comme la musique, la chanson et autres. Le football, c'est autre chose. Est-ce que vous savez que la plupart des joueurs que vous voyez au stade, ce n'est pas lui. Il dort chez lui à la maison. Il dort dans sa chambre. Mais c'est lui qui joue là au stade. Ce n'est pas lui physiquement. Mais pourquoi il ne gagne pas toutes les coupes alors ? Oui, mais c'est la plupart. Ceux qui ont signé des vrais pactes avec Satan, c'est ceux-là qui gagnent. On ne dit pas que c'est tous les joueurs qui font ça. Ceux qui sont véritablement, quand tu vois, engagés, ils gagnent un temps, c'est des millions, c'est ceux-ci, la gloire et autres. Tu penses que Satan ne te donne ça pour rien ? C'est notre idole, c'est leur idole, comme ils disent. Il devient une idole. Il devient une idole. Et d'autres qui veulent accéder, par exemple, à ce pouvoir, ils n'ont pas assez de moyens pour faire de gros sacrifices. Et tu entends seulement qu'il est mort, il était en train de jouer, il est tombé, il est tombé, il est mort. On a eu vraiment une série comme ça, plein, plein, plein. Dans le monde entier, c'est des séries parce qu'ils veulent mettre, ils veulent devenir vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, on parle de lui, il marque le but, il devient, il devient, il devient. Et c'est de gros contrats. Ça, c'est ce qu'on appelle mourir jeune et vivre heureux. Vivre heureux et mourir jeune. Ça tente, donne tous les talents nécessaires, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine du foot, les arts, massieux, le cinéma et autres. Dans tous les domaines, tu vas les rencontrer. Donc, c'est ce qu'on appelle des démons en chers. Ou bien ceux qui sacrifient leur vie parce qu'ils sacrifient. Et quand tu sacrifies ta vie, on affecte également un esprit. Et c'est cet esprit-là qui va te tuer, qui va te détruire. Qui va veiller à ce que tu ne crois jamais Jésus. Que tu ne crois pas. Si tu rencontres Jésus, tu seras délivré. Et l'argent restera entre tes mains. C'est pourquoi je demande à tous les joueurs de football qui ont déjà sacrifié leur vie, à tous les musiciens qui ont déjà sacrifié leur vie, de donner votre vie au Seigneur. Et vous allez voir. Et vous allez voir comment, vous, votre santé physique, votre santé spirituelle, votre âme, et aussi votre esprit, et même l'argent. Parce que le diable n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. Il vaut la gauche, il vaut la droite. Ce qu'il vous a donné là, sera également sauvé. Mais si vous ne parvenez pas à accepter Jésus-Christ, il va reprendre tout. Il va d'abord vous avoir, il va vous amener à rater les interdits qu'il vous donne lui-même. Il le fait. Et puis vous allez rater l'interdit, il vous prend, il reprend d'abord. Quand vous mourrez déjà, vous perdez toute la gloire que vous aviez eu auparavant. Il va même vous humilier. Il va surtout d'abord... Il va vous humilier. Par exemple, tu joues au stade comme ça, tu tombes, tu meurs. Parce qu'il ne va pas t'avertir qu'aujourd'hui, je dois te prendre. Tu tombes au stade et tu meurs. Ou bien quelque chose, un accident bizarre, des choses bizarres commencent à t'arriver. Il y a d'autres, il va casser le pied, il est en train de jouer, moins de tacles, il casse le pied, il est au lit pendant des mois, des mois, il ne parviendra plus à se retrouver au stade un jour. Je vous demande de donner votre avis. Si vous ne pouvez pas, voilà le numéro qui est affiché, appelez-moi. Comme on le dit un peu... Inbox. Inbox là. Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont fatigués de cette vie, homme de Dieu ? Oui, ils sont fatigués, mais ils ne savent pas. Ils sont fatigués, ils ne savent pas quoi faire. Et comme Satan a réussi à les tromper en disant... Que s'ils parlent, ils vont mourir, c'est pas pour... Il te dit que non, 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 c'est fini, c'est un chemin non retour, comme tu as ce impact, que c'est fini. Non, c'est pas fini, c'est un mensonge. C'est pourquoi la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous par la foi. Résister au diable. Mais quelle foi ? C'est pas parce que tu crois à un fétiche. C'est pas parce que tu crois à Dieu. Comme on dit, moi je crois en Dieu. Non, non, non. Dieu, la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Le diable, c'est votre adversaire. Vous allez le voir vous disant que ah oui, moi j'ai besoin de l'avoir, moi j'ai besoin de ceci, moi j'ai besoin de... Il va demeurer toujours votre adversaire. Il va vous détruire. Il va prendre... Vous allez livrer votre maman parce que vous voulez être une vedette. Vous allez livrer votre femme, des copines, tu vas les livrer. Tu vas sacrifier beaucoup de filles parce que beaucoup, que ce soit les musiciens, il a réussi à sacrifier effectivement celle-là. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule parce que c'est pourquoi il doit vous coucher quand ils sont en concert comme ça. Ils vont coucher avec des filles. Or, ce n'est pas lui-même, c'est son démon qui va coucher. Donc, son démon vous sacrifie. Parfois, lui-même dort dans une chambre fermée. Il dort jusqu'à ce que le concert finit et le démon rentre. Le démon finit le concert. Vous pensez que c'est lui. Or, ce n'est pas lui. Et quand il finit le concert, le démon va le retrouver dans la chambre. Il reprend sa place dans son corps physique. et puis, il se réveille, il sort. Et c'est comme ça qu'ils reçoivent également l'inspiration pour chanter. Et quand vous voyez beaucoup de jeunes à cause du chômage, à cause de tout ce que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont là-dedans. Je connais une fille qui est morte comme ça au Cameroun. Elle est morte parce qu'elle était au stade où elle apprenait à jouer, à la musique, à chanter. Et ses copines diront à cette fille, « Oh oui, ce n'est pas comme ça ici. Ce n'est pas parce que tu as une belle voix. Ce n'est pas parce que tu as ceci que tu vas réussir. Allons, on va t'accompagner là où nous avons l'habitude de partir. » Ils sont partis. Mais quand, arrivé là-bas, on a demandé ceci, on a demandé cela. Mais la personne que cette fille a donnée, c'était une personne qui était déjà née de nouveau. Et la personne ne pouvait pas partir. La personne ne pouvait pas partir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est morte. Indirectement, tu connais cette fille-là. Je vais te dire le nom. Je sais, je vois déjà qui c'est. Donc, elle est morte, enterrée aujourd'hui. Enterrée. Elle n'avait pas, parce qu'on avait demandé sa fille, mais sa fille était déjà dans le Seigneur depuis longtemps. Elle était déjà dans le Seigneur depuis longtemps. Donc, la fille ne pouvait pas partir. C'est pourquoi je vous demande d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Vous avez des gens dans votre famille qui vont donner votre nom, qui vont vous sacrifier parce qu'ils cherchent la gloire, l'élévation professionnelle. Et si vous, vous n'avez pas le Seigneur, vous pensez que c'est par rapport à votre petit fétiche ou bien vous êtes entré dans un centre mystique et que vous serez protégé, tant pis pour vous. Il n'y a pas de protection là-bas. Pas du tout. Pas du tout. Accepter Jésus. Je ne dis pas d'entrer dans une église. Tu commences à porter des croix sur le cou, des chapeller, aller prier à l'ourde, tout ça, c'est zéro. Il faudrait au préalable naître de nouveau. C'est ça le problème de l'homme, la nouvelle naissance. Là, tu pourras résister. Il dit votre adversaire au diable. C'est 1 Pierre, le chapitre 5, votre adversaire, verset 8, votre veillée, votre adversaire au diable, rôde comme un lion jusqu'en cherchant qui il dévorera. Il dit, résistez-lui avec une foiffeur. Il cherche qui il rôde. Et il cherche qui il dévorera. Écoute-moi bien. Job, chapitre 1, verset 6 à 12, il a dévoré. Si vous lisez, l'histoire de Job, c'est grave. Il a dévoré toute la richesse. Mais c'était là, avec la permission de Dieu, il y a quelqu'un qui a dit à maman que Dieu avait abandonné Job. Dieu n'a pas abandonné Job. C'est Dieu qui avait permis. Non, c'est Dieu qui avait permis. C'était aussi un test pour eux. Et homme de Dieu, je comprends une chose. Quand Dieu a dit au diable, ne touche pas sa vie, ça nous prouve encore que le diable ne peut pas détruire la vie d'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu. Parce que Dieu avait dit au diable, ne touche pas sa vie. Ne touche pas sa vie. Donc, le diable agit sur les limites que Dieu a tracées. Et maintenant, si le diable réussit à toucher à ta vie, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Donc, toi, enfant de Dieu, si le diable réussit à te tuer, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Si on envoûte un enfant, Dieu, il meurt. À cause de cet envoûtement, c'est que tu vas en enfer. Dieu ne peut pas autoriser que le diable te tue. C'est son enfant. Pas du tout. Et le diable peut te trimballer, il peut... Il peut provoquer des choses à cause des portes que tu as ouvert toi-même. Mais s'il te tue... Mais s'il te tue, c'est fini pour toi. C'est l'enfer. C'est fini. Voilà, nous continuons dans notre témoignage. Les questions, maman, je les attends avec impatience. Wow, c'est extraordinaire, mes frères et soeurs. Vous avez vu, vous avez entendu. Ces choses sont réelles et nous devons vraiment vous informer de ces choses pour que vous fassiez vraiment attention. La vie des débauches, vraiment, il faut en sortir. Il faut être bien protégé. Il faut avoir Jusqu'chris dans sa vie. Il y a des filles qui couchent avec les démons, même avec le diable, parce qu'elles sont déjà dans un travail qui les impose cette situation. Tu vas voir qu'elles travaillent à l'hôtel, par exemple, dans un hôtel. Et dans cet hôtel, le patron leur a demandé de offrir à leurs clients tout ce qu'ils demandent. Et quand on dit tout, ça c'est tout. Si il y a un de leurs clients qui désire une fille parmi elles, elles vont se livrer à lui. Or, il y a plein de démons qui sont parmi nous, des démons sous forme humaine. Si vous ne savez pas, cette vidéo nous aide encore à découvrir cela. Ce n'est pas tout. Une autre vidéo va suivre. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer sur s'abonner en dessous de cette vidéo. Clique sur la croche à côté de s'abonner. Et clique sur j'aime si tu es déjà impressionné ou touché par cette vidéo, si tu as aimé la vidéo. Et prépare-toi à une autre vidéo qui arrive là maintenant parce que ça va être chaud. C'est parti. Nous travaillons ici. Si vous voyez, nous allons faire un programme. C'est parti. C'est parti.